Bonjour et bienvenue sur le vlog épisode 4. Et aujourd'hui, ce vlog peut être écouté seulement. Donc si vous avez des écouteurs et que vous voulez voir ça comme un podcast audio, il n'y a aucun problème, je réutilise ce que Claude Tricot nous a proposé vendredi dernier, les tags Tricot. C'est parti ! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu ? Et le Tricot, qui utilise de la laine ? Voici leur histoire. Les tags Tricot, c'est 15 questions. C'est une liste de 15 questions. Donc je mettrai le lien de sa vidéo. Dans sa vidéo, elle répond elle-même à ces 15 questions. Et elle a mis la liste des 15 questions en barre de description. Et elle invite tous ceux qui ont un podcast, un compte YouTube, Instagram, à répondre à ces 15 questions. La première question, quelle grosseur de laine est votre go-to ? Alors, go-to, je pense que c'est peut-être celle vers laquelle on va le plus facilement. Pour moi, c'est la figurine pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on retrouve le plus sur le marché. Et c'est celle qui, je trouve, donne un point assez fin et délicat. Parce que c'est vrai que dès qu'on part dans la grosse laine, ça fait des grosses mailles. Donc c'est peut-être ça qu'on utilise quand on débute au Tricot. Et finalement, on va vite vers des laines peut-être un peu plus fines, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stache ? Je dirais les laines, comme je viens de dire, hyper grosses, comme la Haran, la Worstead. Et pourtant, il m'en faudrait... Parce que le manuel à Blum que j'ai fait, c'était de la Weirnilters. C'est de la... Ce qu'ils appellent la petite wool, mais c'est quand même aiguille 8 pour la tricoter. Il m'en faudrait racheter de la blanche pour me refaire un deuxième manuel à Blum, mais cette fois-ci pour moi. Avec... J'ai de la surie, un fil de laine. C'est un coloris non reproductible et qui est blanc avec des reflets violets. Et du coup, il me faut une laine blanche pour bien remettre en avant cette laine. Donc en gros, les grosses laines, c'est vraiment celles que je pense qu'on ne retrouve pas dans mon stache. Même si, mais à la plotulopie, je ne pense pas que ça soit... Je pense que c'est plus de la DK. Enfin, en tout cas, de la façon dont j'ai tricoté, pour avoir de grosses laines, j'ai dû doubler, tripler avec un mouer. Êtes-vous mono ou multi-projet ? Bon, multi-projet à mort ! Je pense que depuis le temps que vous suivez ce podcast, vous le savez. Vous le savez. Et puis, je l'ai redit dans ma vidéo sur les étirements. Je suis devenue multi-encours. Parce que je suis passionnée par ce loisir, mais aussi parce que quand je suis mono en cours, ça me tire sur les mains. Donc là, je suis à fond, par exemple, sur le test du VEV. Et oui, ça tire sur les mains, donc j'arrête, hop, et j'essaie de passer à autre chose. Mais vraiment... Et puis, c'est aussi contre l'ennui. Je m'ennuie vite. Je crois que je suis pire que mes élèves. J'ai besoin de changer. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois ? Oui. Déjà, avant que je couds et que je tricote, quand dans le commerce, je trouvais un pantalon ou un haut qui m'allait, j'allais l'acheter en plusieurs couleurs. Parce que je me dis que ce n'est pas possible, je le porte tout le temps, donc il faut que j'en ai de plusieurs couleurs. Donc, pour les patrons de Tricot, ça m'arrive aussi d'en tricoter plusieurs fois. Et vous savez déjà que le lot de notes en fait partie. Question 5. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps ? Alors, la to-do list, c'est la liste de patrons qu'on a en bibliothèque, numérique ou papier, et qu'on se dit « Ah, il faudrait trop que je le fasse ». Eh bien, moi, c'est le ZVEC de Caitlin Hunter. Alors, c'est marrant parce que le Tricot, c'est le modèle qu'elle voit partout mais qu'elle ne veut pas. Et moi, c'est le ZVEC que je l'ai depuis longtemps. Et j'avais fait un premier combo avec les laines de bibounette en fond et un laine amouré en yoke, donc vert d'eau, un peu comme le même vert d'eau que mon étole feuillage. Et puis, bibounette, c'était un vert foncé. Ce sont 5 combos que j'ai cassés puisque c'est un combo que j'ai utilisé pour le MCAL de Stephen West au mois d'octobre. Et donc, il faut que je retrouve un autre combo. Mais tant mieux parce que finalement, ces deux verts n'auraient pas assez contrasté et il faut que je trouve vraiment une couleur qui contraste fortement avec la couleur de fond. Donc, il va falloir que je réfléchis. Tricoteur, du matin ou du soir ? Alors, comme je le disais dans les confessions tricotesques à Nathalie, je suis plutôt du soir parce que je me lève très tôt le matin pour aller au boulot. J'aime bien arriver avant les cours pour faire ma photocopie, pour installer ma salle, etc. Et le midi, je n'ai pas le temps. Et vraiment, le soir, quand je me pose, je me pose devant la télé. Et en ce moment, avec Julien, on re-regarde Lost, les disparus. Je me rends compte que j'avais regardé que la saison 1 et qu'après, j'avais arrêté. Et tu sais, c'est l'époque où ça passait à la télé, ça ne passait pas dans le bon ordre. Donc, des fois, on enregistrait pour essayer de les regarder dans le bon ordre. Et puis, à un moment donné, je pense que ça m'avait saoulée. Et c'est le créateur de la série Alias, que j'avais bien aimé, mais qui avait fini pareil en... La série avait fini en un peu bizarre, mais là, au moins, cette série, elle commence en disant que c'est bizarre. Voilà. Elle part sur un concept où c'est déjà un peu bizarre. Donc, ce qui se passe, c'est un avion qui se crache. Ils ne savent pas où ils sont. Il arrive des phénomènes un peu paranormaux. Voilà. Je vous laisse regarder. C'est sur Disney+. Pas trop imprimé ou électronique ? J'avoue qu'on passe déjà beaucoup de temps sur les écrans. Et comme moi, j'adore le dentel et le jacquard. Pas trop imprimé. En revanche, le Rizor, par exemple, je ne l'ai pas imprimé parce que c'est tout droit pendant X centimètres. Bon. Voilà. Après, c'est des bonnets. Je ne l'ai pas imprimé. Mais le Tamias, j'ai imprimé. Le Veve, j'ai imprimé. Mon étole, j'ai imprimé. Voilà. J'ai besoin de lire soit le diagramme, soit le ligne par ligne sur du papier. Question numéro 8. Quel est votre point préféré à tricoter ? Moi, j'aime bien tricoter le point endroit. Donc, les mères de jersey ne me font pas peur. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le jacquard. Parce que finalement, le jacquard, ce ne sont que des points endroit. Mais on s'amuse avec les couleurs. Question numéro 9. Votre point préféré pour un résultat visuel ? À nouveau, le jacquard. Franchement, à chaque fois, j'adore. Une fois qu'on le bloque et que tout s'est lissé, qu'on a le motif et tout, j'adore. Et puis, la dentelle. Vraiment, c'est une découverte ces dernières années. Notamment avec le love note et me dire, waouh, c'est super joli en fait, les pulls avec de la dentelle, le magnolia bloom aussi. Voilà, donc, toujours fan du jacquard. Mais c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de modèles d'Alice Hammer. Donc, il y a du point texturé. Donc, ça, j'aime bien aussi. Mais un joli pull en dentelle ou en jacquard. Donc, finalement, même un point de jersey tout simple. Je pense aux pulls Saturne de Que font mes mains. Ça met bien en valeur aussi la laine, si vous avez une laine un peu chamarée. Question numéro 10. Toe up ou cuff down ? Alors, ce sont des termes anglais pour le tricot de chaussettes. Cuff down, ça veut dire de la cheville, ou plutôt du mollet vers la pointe. On descend, cuff down. Ou toe up, des orteils, up vers le haut. Donc, moi, je suis dit orteils vers le haut. Parce que j'aime bien utiliser la laine pour d'abord faire la longueur de pied. Et après, je vois combien il me reste pour la tige. Mais certains vont faire la tige toujours de la même hauteur. Donc, finalement, qu'on commence par l'un ou par l'autre. Et puis, il n'y a pas d'histoire de... Beaucoup disent, oui, c'est plus facile dans un sens ou dans l'autre pour mesurer la longueur du pied. Mais en fait, si vous allez de la tige vers la pointe, il faut laisser au moins 5 cm avant de faire la pointe. Si vous avez la pointe au talon, il faut laisser au moins 5 cm avant de faire le talon en rang raccourci. Donc, ça revient même pour moi. Mais voilà. Par exemple, le talon renforcé, quand on le fait, j'aime bien le faire de la pointe vers la tige. Parce que ce ne sont que des augmentations. Alors que quand vous faites de la tige vers la pointe, vous devez relever des mailles et faire des diminutions. Moi, dans un sens, on ne relève pas de mailles. Êtes-vous aiguille en bois ou métal ? Alors, mes premières aiguilles que j'ai achetées, c'était les NIT Pro en acrylique de couleur. J'adore parce que ça glisse. Et j'aime bien quand ça glisse et que ça n'accroche pas et que ça me vite. Sauf que les numéros sont effacés, sont un peu usés. Il y a des câbles, je les trouve un peu trop rigides. Finalement, j'ai offert ce lot à ma copine Marie. Et je me suis racheté les Yaya Sharp. Et franchement, les Yaya Sharp pour faire de la dentelle, c'est génial. Et le câble est un peu plus souple, mais ce n'est pas encore ça. Et moi, j'ai demandé au copine, j'ai dit, est-ce qu'il y a une marque qui fait des super câbles ? Et donc, dernièrement, cette année, j'ai acheté les Xiaogu. Et effectivement, j'adore le câble. Mais pareil, je les ai achetés en métal. Donc mes Yaya et mes Xiaogu sont en métal. Et j'ai quelques liqueux qui sont en bois flotté. Voilà, mais que j'utilise très rarement. Que j'utilise souvent pour les petites circonférences. Que j'ai un petit câble qui va à son courte et j'ai un petit câble qui va avec. Quel designer mérite d'être le plus connu qu'il ou elle ne l'est ? Eh bien, j'ai découvert cette année une chilienne, une designer chilienne qui s'appelle Fran Lopez. Alors, je ne sais pas si c'est Lopez ou Lopez. Vous me corrigerez. Parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre le portugais et l'espagnol sur la prononciation du Z. Et ces designers, je trouve son univers vraiment trop mignon, trop coloré. Mais trop dans le bon sens. Très coloré, je devrais dire plutôt. Voilà, j'ai mis un peu dans ma hausse-liste. Ça revient sur ce que je disais. Avec une construction, avec des dentelles, des motifs en relief. Enfin, voilà. Il y a un béret café en dentelle qui est sublime. Donc, elle utilise beaucoup de rose. Ce qui n'est pas forcément la couleur que je tricote le plus, ou que j'aime le plus, tricoter. Mais voilà, on peut imaginer d'autres couleurs acidulées. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, mais jamais vous ne le tricoterez ? Alors, pour l'instant, un tricot de rêve, mais je ne me vois pas du tout le tricoter, c'est les puits irlandais entièrement en torsade. Je trouve ça magnifique. Magnifique, mais je me dis que ça doit prendre un temps fou et ça prend un... On ne peut pas lâcher la grille, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire autre chose à côté. Donc, l'hyperactif qui est en moi, bon, peut-être un jour, ça va être le défi d'une vie. On verra. Question numéro 14. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout ? Eh bien, je dirais le ranonculus. Alors, je suis désolée, Miss Manu, je sais que tu l'adores. Mais moi, je ne suis pas très fan de la dentelle. Je ne suis pas très fan de la forme. Sachant qu'en plus, bon, là, je sais qu'apparemment, il y aurait eu une mise à jour, mais avant, c'était d'unique. Bref, non. Je me dis, autant faire plein de love notes. Ça reste un yoke avec des dentelles. Donc, voilà. Question numéro 15. Et ça sera la dernière question. Et après, je vous laisse tranquille. Et je vous redis à demain. Un ou des podcasters tricot à la suivre ? Alors, je vous ai mis trois podcasts. Un français, un américain et un japonais. Donc, il y aura deux anglophones et un français. On va commencer par le français. C'est Alix de Au fil de la patience. Qui, j'aime beaucoup ce qu'elle choisit. Ce n'est pas des modèles qu'on voit dans les autres podcasts. Ce n'est pas forcément des couleurs qu'on voit dans les autres podcasts. Et elle fait d'autres loisirs créatifs que le tricot. Et j'aime beaucoup. Donc, Alix, il faut revenir plus souvent. Et vous, il faut aller voir Alix au fil de la patience. Je mettrai en barre de description les 15 questions. Puis, tous les modèles, les podcasters et les designers dont je parle. L'américain, c'est Young Folk Nitz. Young Folk Nitz, c'est une américaine qui vit dans l'Arkansas et qui est apicultrice. Donc, Sophie Zen, elle est apicultrice quand même. Et donc, elle tricote en grande taille. Et elle tricote un peu tout en fait. Des pulls, des tops. Et puis, elle expérimente. Elle commence un truc. Non, ça ne va pas. La couleur, je répare, je fais autre chose. J'aime beaucoup d'avoir la réflexion comme ça autour d'un tricot. Et enfin, qu'on ne voit pas beaucoup depuis qu'elle a eu son petit bébé. Mais qu'elle a aussi beaucoup sorti de collections. C'est une teinturière de laine japonaise qui s'appelle Mélanie. Et donc, qui est derrière le podcast Cosi Cardigan. Et pareil, c'est des modèles qu'on ne voit pas beaucoup. Et en naviguant comme ça sur des podcasts de différentes nationalités, on va avoir des designers qu'on va retrouver. On va retrouver du André Amoury chez Young Fall Knicks. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une façon de penser le tricot qui est différente. Donc, j'aime bien les voir. Après, j'ai le luxe quand même. Young Fall Knicks et Mélanie, je les comprends. Il y a des podcasts en anglais que j'adorerais, qui ont été conseillés par certaines d'entre vous. Je n'arrive pas à suivre. Ça parle trop vite. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles disent. Et ce n'est pas ma langue d'internet. Donc, c'est un peu difficile. Je ne maîtrise pas l'espagnol. Donc, il y a des podcasts en espagnol, mais ils sont en parlant hyper vite. Donc, au final, je ne fais que regarder ce qu'elles regardent. Et je vais regarder la barre de description. Je vais regarder le nom du... C'est moins intéressant quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants derrière le processus de tricot, je trouve. Donc là, c'est des gens qui parlent anglais, mais qui parlent assez lentement. Donc, j'arrive à comprendre. J'espère que ce petit vlog tag tricot vous aura plu. Je remercie Clot Trico de nous avoir lancé, nous relancé. Parce que j'ai l'impression qu'un peu tous les ans, il y a un ou une podcasteur qui... Pogasteur, podcasteuse, qui relance ce tag. Et je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc là, je le fais. Je trouve ça marrant. Je profite du vlog pour vous intercaler ça dans les vidéos journalières. Je vous remercie et je vous dis à demain.